Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui de nouveau sur ce compte qui incarne la puissance à 29 939 points Vous vous en doutez, on va parler nouvel event Puisqu'on a des events pas mal encore qui viennent de pop en avance Et pas surtout les royaumes pour le moment Mais avant cela les amis, c'est Noël Faites plaisir, faites-vous plaisir A vos bonnes et vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Ça poursuit Noël comme ça Premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay On est bientôt 2000 les amis Parlons bien, parlons peu, parlons event Regardez comme convenu, le calendrier des events On avait Bandit dans la nuit Et bien Bandit dans la nuit, c'est un event assez intéressant, vous allez le voir On a aussi tirage d'équipe qu'on va aller voir après Bandit dans la nuit avec un classement, avec des récompenses potentielles Il dure 3 jours, 17h, 18 minutes et 38 secondes 4 jours au total puisque le reset, il va arriver sur tous les royaumes Mais regardez le classement général, on va voir les règles Rang 1, 10 coffres d'équipement légendaire et 20 clés de cristal Franchement, très propre Rang 2, 8-16 Rang 3, 5-12 Rang 4-10 3-8 11-20 11-5 Franchement, c'est très très correct comme récompense Les 20 premiers ont au moins un coffre d'équipement légendaire Franchement, c'est de très belles récompenses Ils n'ont pas été radins sur le coup Et à plus, regardez, récompenses potentielles On peut avoir une sculpture en or On peut avoir des coffres de matériaux d'équipement légendaires Franchement, si on les a, c'est très très propre Regardons donc les règles de cet événement Déjà, on a une magnifique histoire Bandit dans la nuit Dans un coin reculé de notre royaume Vient un groupe de bandits dissimulant leur visage Sous des masques et des capuches Une belle histoire bien ficelée J'en profite pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier Ployer, ça existe bien Kevin a pris des bons cours de français Donc, autant pour moi Merci Kevin pour cette leçon Nos éclaireurs ont découvert que ces bandits Sont honnits par les barbares eux-mêmes En raison de leur faible statut et de leur manigance C'est super, les redoutables bandits Auraient été aperçus dans notre royaume Et donc, on va pouvoir aller les dépouiller Et prendre leur trophée Règle de l'événement 1. Les gouverneurs peuvent participer A un maximum de 2 défis par jour Reset à minuit comme d'habitude 1h chez nous En hiver Donc, minuit le reset 2 défis Les bandits blessés pendant la poursuite Laissent échapper de l'or Le lien est en vert Mais on ne peut pas cliquer dessus Plus les dégâts qui leur sont infligés sont importants Plus la quantité d'or est importante Les coups critiques donnent une chance D'obtenir une énorme quantité d'or Une énorme quantité de gemmes La quantité de dégâts infligés aux voleurs Pendant le défi augmente votre niveau de trésor de bandits Plus les dégâts infligés sont élevés Plus le trésor reçu à la fin est grand Là, c'est important plutôt Les gouverneurs peuvent récupérer au maximum un trésor par jour Et la taille du trésor est déterminée par le maximum de dégâts infligés ce jour-là Une fois le défi terminé Les dégâts sont calculés en fonction de l'heure de début du défi Les gouverneurs seront classés en fonction de leurs dégâts infligés les plus élevés Les 100 meilleurs gouverneurs recevront par messagerie de récompense de classement spécial à la fin de l'événement Voilà comment il fait le classement aux dégâts sur les voleurs, sur nos amis, les bandits Vu d'ensemble des compétences Phase de bataille 1 Bombe fumigène Le bandit lance une bombe fumigène qui étourdit les troupes à proximité pendant 2 secondes Ça c'est pour se barrer qui fait ça Emprisonnement Le bandit marque une troupe aléatoire dans la zone ciblée pendant un certain moment Puis il emprisonne pendant 6 secondes La même c'est pour se barrer Bourbier Le bandit change le sol en boue, réduisant la vitesse de marche des troupes qui sont coincées de 60% Jusqu'à ce que le sol redevienne normal Là ils auraient pu mettre le temps peut-être, 5 secondes, 10 secondes, 2 secondes Bref, encore une fois, que des compétences pour se barrer Les bandits sont des puits Il y a phase de bataille de lancer de rochers Un indicateur de gratissement clignote Puis le bandit jette 2 rochers Le mec qui jette des rochers Rochers dans les directions différentes détournissant pendant 6 secondes les troupes touchées Encore une fois pour se barrer Raccourcis Le bandit passe en mode furtif pendant 5 secondes et disparaît Pour faire quoi ? Pour se barrer Puis avance dans une direction aléatoire dissimulée par une bombe fumigène Quand ils sont en mode furtif, les bandits ne peuvent pas être ciblés Mise au fer Après avoir brièvement marqué dans l'indicateur clignotant Le bandit emprisonne une troupe aléatoire à proximité Et toutes les troupes environnantes pendant 6 secondes Terre brûlée Change le sol derrière le bandit en bout réduisant la vitesse de marche Des troupes qui y sont coincées de 80% Jusqu'à ce que le sol redevienne normal Des règles simples Le bandit veut se barrer Vous voulez le défoncer C'est simple, basique Il veut se tirer Donc le but est de lui faire le plus de dégâts possible 3 jours au total Même si l'event dure 4 jours Franchement un event bien sympa Bien original Et si vous avez de la chance dans les rewards Vous pouvez vraiment avoir du très très lourd On passe à présent à tirage d'équipe Ces events, je le redis, vont arriver sur tous les royaumes Je pense que ça va commencer demain pour la saga des lettres de Noël Et après-demain pour Bandit dans la nuit On va aller voir ça sur mon compte principal après Donc tirage d'équipe 2 jours 17h13m48 Des capitaines peuvent inviter d'autres gouverneurs à rejoindre leur équipe Pour augmenter leur chance au tirage Regardons les règles de cet event Les gouverneurs doivent participer à cet event en équipe de 5 Avec un capitaine d'équipe et 4 membres Ça nous ressemble à tous les events Par exemple ça ressemble au combat qu'on a classiquement Et qui nous mettent tout le temps dans pas mal des events Les gouverneurs peuvent former des équipes de deux façons Le capitaine peut inviter d'autres gouverneurs à faire équipe Ou remplir les places restantes avec des gouverneurs aléatoires Les membres normaux doivent trouver une équipe en utilisant le matchmaking Qu'est-ce qu'ils appellent ? Ah les non-capitaines Les capitaines doivent dépenser 6 parchemins impériaux 6 parchemins impériaux ? Moi j'ai mis 6 parchemins impériaux Et les membres 1 parchemin impériaux Pour participer à l'événement A chaque tour un tirage a lieu parmi 10 cartes Chaque gouverneur choisit une carte Une fois que tous les gouverneurs ont choisi leur carte Les 5 cartes restantes non sélectionnées sont données au capitaine Normal quoi Le mec il a mis 6 parchemins A chaque tour un tirage a lieu parmi 10 cartes Ok ça j'ai déjà lu Les gouverneurs pour un 5 Les gouverneurs doivent dépenser des parchemins impériaux Pour lancer le processus de matchmaking Si le processus de matchmaking ne parvient pas à former d'équipe après un certain temps L'équipe est démentée et les parchemins dépensés sont rendus Heureusement quand même Les probabilités visibles dans la liste des récompenses d'équipe Indiquent les chances d'une équipe d'obtenir une récompense donnée dans un événement de tirage Cependant chaque tour permet d'obtenir à coup sûr en récompense Soit une sculpture de commandant légendaire Soit un commandant légendaire intégralement Ça fait plaisir 10 sculptures d'un coup Toute sélection faite pendant le processus de tirage ne peut plus être modifiée Cependant si vous tirez des commandants avec de l'expertise Ou leurs sculptures Ils sont automatiquement échangés contre un parchemin impérial Là j'ai pas tout compris Cependant si vous tirez des commandants avec de l'expertise Ah ok Si vous tirez un commandant Qu'on a déjà l'expertise je pense Ou un intégralité Ou une sculpture Il est échangé On nous rend un parchemin Les gouverneurs des différents royaumes ont accès à des sculptures de commandants différents En fonction de l'état de leur royaume pendant le processus de matchmaking En gros selon l'ancienneté de votre royaume vous avez accès à plus ou moins de commandants Mais les mêmes probabilités Je regardais Mais les mêmes probabilités s'appliquent pour tous Au terme de l'événement Tous les parchemins impérialisés sont récupérés Sous forme de 500 gemmes Avec un rapport 1-1 Et regardez donc On a une liste D'obtention de sculptures légendaires Fois 5 0,049% Ca fait plaisir De commandants légendaires Et regardez On a autant de chances D'obtenir Ah non quand même C'est pas la fête Si regardez Une sculpture de Gilgamesh Fois 1 C'est 0,049 5 sculptures légendaires C'est 0,049 Je préfère avoir 5 sculptures légendaires Qu'une de Gilgamesh Clairement La 1000 fois Sauf si c'est 10 de Gilgamesh Mais je crois pas Donc on a pas mal de rewards Ultra intéressants Comment marche Ce Cet event Alors là Si je clique là dessus Avec un Qu'est ce qui va se passer Ok Je peux partir J'ai cliqué J'ai utilisé un parchemin J'attends Ca va me faire On va voir Très intéressant Je l'ai acheté Je l'ai acheté 500 gemmes Pour aller acheter Ce petit billet Il est en train de constituer une équipe On va voir comment ça marche Alors évidemment Je ne suis pas capitaine Parce que j'ai claqué qu'une carte A chaque tour Un tirage a lieu parmi 10 cartes Chaque gouverneur choisit une carte Une fois tous les gouverneurs Une fois que tous les gouverneurs C'est moi qui ne sais pas lire en ce moment Une fois que tous les gouverneurs Ont choisi leur carte Les 5 cartes restantes non sélectionnées Sont données au capitaine Donc c'est ça Le capitaine il met 6 parchemin Les membres 1 parchemin Donc le capitaine il récupère 6 cartes Et les membres récupèrent 1 carte Super simple En revanche c'est un petit peu long 10 minutes le timer de base On est déjà 3 à avoir cliqué Faut dire il est tôt le matin Il y en a il s'est barré Il est tôt le matin Mais regardez nos amis asiatiques Pour eux on est Allez ça dépend où ils sont en Asie S'ils sont plutôt au Japon On est dans la soirée S'ils sont plutôt en Chine On est dans la nuit On va voir On est à 3 Ouais lui il est parti Il est revenu Je crois que c'est le même Allez on est déjà Et le compteur il a été reset ou quoi Puisqu'on est qu'à 9 minutes 45 C'est étonnant Bref on attend les deux derniers Allez dépêchez vous les amis On le voit les récompenses Ils ne veulent pas venir On voit les récompenses On a donc On a des belles récompenses quand même On a le roi du chocolat On a Xanyu On a Gilgamesh donc On n'a pas 4 secondes Et vous voyez je viens de me prendre 1 minute d'un coup Un bon job Et on a aussi les sculptures C'est moi qui ai mal du On est passé de 9 à 8 J'ai vraiment du mal Et qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je peux ouvrir le chat Et discuter avec les mecs Je pense qu'on n'arrivera pas A lancer l'event Puisqu'on n'aura pas assez de personnes Prêtes à y participer Bon faut dire C'est un royaume Qui est un petit peu mort Faut bien le reconnaître Et donc on ne verra pas Ce tirage Ou sinon On va faire mieux Je vais vous faire une coupe Et on va attendre Qu'il y ait assez de joueurs Si ça n'arrive pas Un song Oh un ami de chaisons Ah je ne peux pas cliquer dessus On a 3 Tu ne veux pas venir avec 2 potes Je pense qu'il faut impérativement Un capitaine Est-ce que le capitaine Est placé en première position ? C'est ça ma grosse question Est-ce que le capitaine A soit une marque particulière Donc est-ce qu'on sait Qui a claqué les 5 parchemin Ou est-ce qu'on sait Qui va en claquer 5 Est-ce qu'il y a une petite couronne Ou un truc comme ça J'en ai strictement Non je n'ai pas bu du vin Regardez le compteur Le compteur est reparti Là il y a un petit bug Si vous voulez faire un patch Lilith Au lieu de faire des patchs Qui ne servent à rien À quoi on ne voit pas Faites un patch sur cet event On est 4 On va être 5 Je n'aurai pas besoin de faire de coupe 9.53 Dès qu'un mec revient Le timer repart Il nous manque plus Qu'un seul joueur Est-ce qu'il y en a un Qui aura claqué Ces 5 parchemins D'ailleurs comment On obtient les parchemins On va aller voir ça Après le tirage Allez reviens Le dernier Là il y a un Dans les mecs qui sont partis Il suffit qu'il y en ait un Allez Un petit dernier S'il te plaît Un petit dernier Capitaine Est-ce que ce ne serait pas Le premier Qui serait arrivé Qui serait le capitaine C'est parce que d'habitude Dans les events comme ça Celui qui est mis en première position C'est vous Vous êtes toujours mis en première position Et tout le monde Se voit en première position Mais là Est-ce que le premier Le premier Il a un skin générique Bon il a déjà Un icône C'est mieux que moi Puisque moi je n'en ai pas Un avatar Il n'a pas de cadre Donc on peut se dire Ça peut être un compte De ré-roll Et ce compte Sur ce ré-roll Il a peut-être claqué Les gemmes Pour acheter 5 parchemins Et se mettre en capitaine Là Maintenant On doit attendre Qu'un mec Veule bien lâcher Soit 1 Soit 5 parchemins Et voilà On est complet Ça s'ouvre Ça a pris le temps Quand même Vous avez vu Ça ira peut-être plus vite Sur les royaumes On le voit On a les cartes Je dois choisir ma carte Allez Je choisis une carte Je vais prendre celle-là Au centre On ne peut pas faire mieux Au centre Chaque gouverneur aura le droit De choisir une carte Les 5 restantes non sélectionnées Seront données au capitaine Les autres Ils vont avoir une carte aléatoire S'ils ne choisissent pas Voilà C'est très bien Le capitaine C'était bien le premier Qu'est-ce qu'il a comme carte Le capitaine On ne sait pas Moi j'ai eu un x2 éclaté Le capitaine Qu'est-ce qu'il a Ah non J'ai pas eu le x2 Il a eu une sculpture en or Moi j'ai eu quoi au final Moi on va voir ce que j'ai eu Moi j'ai eu un livre éclaté Bon C'est vraiment de la chance C'est un tirage en carton Je ne vais pas recommencer Je pourrais recommencer Je me tire J'ai pu tester cet événement Là j'ai vraiment pas eu de chance Sur ce tirage Mais c'est pas assez un rôle Comment on obtient les tickets Je vous l'ai pas dit Tirage d'équipe On peut l'acheter Sur la page de l'événement Tirage d'équipe Regardez C'est simplement Simplement 500 gemmes Et je peux c'est beaucoup Et je peux en acheter 10 Très probablement Stock du jour 10 par jour Le deuxième Soit des étoiles S'obtient dans le lot Soit des étoiles Et bien c'est simple Vous avez un nouveau pack Ah je ne vous ai pas parlé De ce pack Parce que je ne l'avais pas vu On a un nouveau pack Donc avec des souhaits Franchement Ce pack là Vu que le seul intérêt C'est les souhaits Il n'est pas intéressant Ne le faites pas Franchement Ne l'achetez pas Sauf pour avoir des tickets Et la dernière version Bénédiction des cieux S'obtient dans le lot Bénédiction des cieux Bon c'est sûr Que si vous devrez Là il n'y a pas le choix Si vous voulez beaucoup de tickets C'est soit Le paquet Non Soit le souhait des étoiles Soit le bénédiction des cieux Vaut mieux prendre le souhait des étoiles Pour 5 balles Là par exemple J'en ai 2 Alors que dans l'autre valeur Pour 5 balles J'en ai qu'un Donc le choix Il est vite fait Allez pour finir On va retourner rapidement Sur mon compte principal Bien évidemment les amis Retour donc Sur mon vrai compte Et vous le voyez J'ai baissé De plus de 10 millions De puissances Et oui c'est simple On a une méga migration Qui arrive Et on a demandé A pratiquement tous les joueurs De descendre Sous les 85 millions Enfin tous les joueurs Qui étaient autour Des 100 millions Doivent être en dessous De 85 millions Donc j'ai simplement Supprimé mes troupes Et si vous vous demandez Comment on supprime ses troupes C'est super simple Vous cliquez là Vous cliquez là Et vous cliquez sur détruire Et le petit moins là Vous le voyez Et vous décidez Combien vous en démantelez J'en ai shooté pas mal J'ai shooté toutes mes balistes Si vous voulez à mes troupes J'ai shooté toutes mes balistes J'ai shooté 400 ou 500 000 De cavalerie T5 J'ai shooté tous mes T4 Également Pour arriver à ce score De 84 921 84 millions Pratiquement 85 millions Deuxième question Que vous m'avez posé Pourquoi je ne fais que de la pierre Ça c'est une question Du fer plutôt Ça c'est une question intéressante Je vous l'avais déjà dit Je ne fais que du fer Parce que c'est plus simple Je ne me prends pas la tête A choisir A dire un peu de ci Un peu de ça Et après Je compense Avec les coffres d'équipement Où là Je peux choisir Ce que je veux au final Donc ça revient Strictement au même De ne faire Qu'un seul minerai Ou d'en faire plein Puisque j'ai le choix A chaque fois Dans ce que je peux choisir Donc comme j'ai le choix Je ne me prends pas la tête Sur ceux là Par exemple Je ne me prends pas la tête Et je ne fais que des minerais De fer Regardons les events Toujours pas d'annonce Encore une fois Je pense que ça pop Demain Ou jeudi au plus tard On a la roue de la chance Avec Honda Honda Vous l'avez vu Il n'est pas terrible Là dans tous les commandements Qui sont proposés Je vous invite quand même A fuir Charlemagne Qui est totalement Éclatax au troisième sous-sol Je ne vous invite pas A faire Honda non plus Franchement Il n'est pas terrible Là moi je dirais Trajan en soutien Ou YSS en défense Bon si vous voulez absolument Un mec d'open field En premier Honda Vous n'avez pas le choix Mais sinon Ce n'est pas une roue de la chance De ouf Moi Honda Je vais le faire Pour les débloquer Parce que si je ne dis pas de bêtises Je dois être à 8 de Honda 9 de Honda Donc je vais faire Honda Pour le débloquer Après J'ai 2 jours 17 heures 1 minute Et 53 secondes Donc je pourrais faire Le tour gratuit Et le tour à 50% En disant Je vais peut-être avoir une sculpture Non J'ai de l'or Allez je vais faire le tour à 50% Je vous invite à aller toujours A 10 tours C'est ultra rentable Enfin c'est ce qu'il y a de plus rentable Du moins Allez je dirais Des étoiles en carton Pour le tour à 50% Ça fait longtemps Que j'ai payé des étoiles Ça fait au moins 2 jours Voilà Il m'a mis une faim Il m'a fait croire Qu'il allait m'en donner 8 Non Mais j'aurais forcément une sculpture Sinon je claquerais Des j'aime C'est tout Pour les events En tout cas Qu'on a en ce moment Sur mon royaume Je suis impatient Qu'on ait le tirage Et les events de Noël Car on a vraiment Une très très grosse semaine A venir Avec tous ces events On finit les amis Avec la Ligue Osiris La Ligue Osiris On va en parler Puisque les phases finales Sont à présent Enfin les phases de poules Sont à présent terminées Et on connait Les demi-finales De chaque poule Sur mon On va s'intéresser Pour le moment Qu'à mon royaume Et on fera dans la semaine Très probablement demain Un tour de tous Les royaumes en cours Donc si on regarde Le calendrier Les 93T Affrontent les K5BR Et les K9T Nous affrontent Les WOS Pour la finale Est-ce qu'on va atteindre Les phases finales ? De mémoire On ne les a jamais atteintes On a été le plus loin En finale de la division Et on a perdu Il y a des très grosses Demi-finales de division en cours On en parlera longuement Demain Et on va pouvoir D'ici deux semaines Donc à la rentrée Pour la nouvelle année On va pouvoir Commencer Les paris Les amis Et bien évidemment Se blinder Pour aller vider Pas ce store là Mais pour aller vider L'autre store Qui n'est pas encore Apparue Bon allez écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colos Salam Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada